Mesdames et Messieurs, bonsoir. Un seul titre domine ce journal, le tête-à-tête entre le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, et le président angolais, Joao Lourenço, à la cité de l'Union africaine. Ce samedi, l'agression dans l'est de la République du Congo était au centre de ce tête-à-tête, plus les détails dans nos prochaines éditions. Encore une fois, bonsoir. Un diplôme d'honneur pour le travail bien fait et son implication pour la paix, Freddy Kita, chef de la mission d'observation internationale des élections, s'est vu décerner un diplôme d'honneur du gouvernement angolais à travers son ambassadeur en poste à Kinshasa, suivi. C'est pour la paix et la sécurité en Afrique. Toujours présent quand les besoins s'est fait sentir. Des efforts aujourd'hui récompensés par le gouvernement angolais. Freddy Kita, ancien vice-ministre du Plon, s'est montré actif en tant que chef de mission de l'observation internationale des élections sur les continents noirs. Mais plus particulièrement en Angola lors des dernières législatives. Cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur angolais en République démocratique du Congo qui lui a d'ailleurs remis ses diplômes d'honneur. Nous louons cette initiative du président Maguissal et nous sommes là pour encourager, prendre des idées et puis voir comment on peut sécuriser notre continent, l'Afrique. Le pays va tout faire à travers son armée, bien formé bien sûr, pour voter hors d'état de nuire les ennemis de la République. En 2023, nous nous préparons pour la réélection de notre camarade Félix Tissékedi. Avec la mission internationale des élections, Freddy Kita était également au Sénégal, mais aussi dans plusieurs colloques sur la paix et la sécurité dans les continents. Invité par la commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, le ministre des Pétentiques, Augustin Kibassamaliba, a répondu aux questions sur les problématiques réelles de son ministère. Un commentaire de David Moubenga. Une rencontre organisée à Kinshasa, dans la salle des banquiers du Palais du Peuple, Afiamama a présenté les chiffres officiels sur les grossesses non désirées en République démocratique du Congo. Cet échange a tourné autour du thème du dialogue sur le droit de la santé sexuelle et reproductif et l'application du protocole de Maputo, axé principalement sur le droit à l'avortement sécurisé. Parmi les orateurs, Maître Frédéric Kouambachi-Gensh a indiqué que cet échange à l'Assemblée nationale sur les questions du droit à l'avortement sécurisé résoudra le conflit entre le code pénal et le protocole de Maputo. C'est une question de société et nous sommes devant les députés, ceux-là qui sont censés participer dans la législature. Les armes que nous avons premièrement c'est l'information, l'information sur le protocole de Maputo. Parce qu'en tant que ce protocole n'est pas bien intériorisé, il n'y a pas de solution. A son tour, le docteur Mikampoy, manager de programme Alipas, partenaire pour la justice réproductive, a appuyé le gouvernement et les techniciens de santé. La présidente de la commission Genre Famille et Enfants, la députée nationale Christelle Vanga, a par ailleurs martelé sur l'importance d'informer et d'écouter les techniciens de santé et législateurs sur la question de l'avortement qui touche les couches sociales. La journée mondiale de la lutte contre la pneumonie est célébrée chaque 12 novembre à Kinshasa. Une matinée scientifique a été organisée par le programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Jean-Pierre Ndolo Demazou, reportage. Classé dans le groupe des maladies tueuses de 40 000 enfants chaque année en RDC et aussi la perte des personnes de 3e âge, la pneumonie qui est aujourd'hui considérée comme une épidémie associée à la Covid-19 que la RDC compte éradiquer afin de sauver des vies des compatriotes victimes de cette maladie. Nous célébrons cette journée pour sensibiliser la population par rapport à ce qui est en train de se faire. Là c'est une journée de lancement, mais dans les provinces, avec les relais communautaires, il se passe des activités de sensibilisation pour amener les populations pour les enfants souffrant à l'hôpital pour les soins appropriés. Vu l'urgence qui s'impose, le docteur Fidel Ilunga, directeur de la PNIRA, plaide pour la disponibilité des oxygénés et de l'amocycline dispersible. Notre situation n'est pas acceptable parce que les données qui sont publiées montrent qu'il y a 40 000 enfants de moins de 5 ans qui sont tués par cette maladie en une année. Et quand vous calculez 40 000 par an, ça vous fait pratiquement 5 enfants qui meurent chaque heure de la maladie qu'on appelle la pneumonie. Notez que cette journée mondiale qui marque le lancement des activités liées à la lutte contre la pneumonie s'est soldée par une prise de photo en famille, geste pour certifier l'engagement de la RDC et des partenaires dans l'éradication de la pneumonie. Lancement officiel des activités de la nouvelle faculté de médecine dentaire à l'université de Kinshasa. Cette cérémonie du lancement officiel de la 13e faculté de l'UNIKIN a vécu témoin de l'événement Pierre Ombouillot. L'université de Kinshasa, la mère de tous les âmes amateurs de la République démocratique du Congo, a connu ce week-end une ambiance inhabituelle, hautement festive aux grandes retombées scientifiques. A l'occasion du lancement officiel des activités de la nouvelle faculté de médecine dentaire, jadis l'un des départements de la faculté de médecine et qui caresse aujourd'hui le vœu d'intégrer l'association des facultés de médecine dentaire d'Afrique. L'inauguration de cette 13e faculté de l'UNIKIN, qui a une triple mission, celle de mener des recherches, d'enseigner et de servir la communauté toute entière, a une particularité scientifique avérée et une originalité géopolitique de taille à travers ses défis à atteindre ses objectifs visés. Cette faculté est la première en RDC, même dans la sous-région et aussi dans le pays des Grands Lacs. C'est pourquoi, au regard de cette immense responsabilité, un grand défi à relever nous est imposé, tant sur le plan scientifique qu'humain. La faculté de médecine dentaire est obligée de rayonner localement, régionalement et sur le plan international. En mars du lancement des inscriptions à la faculté de médecine dentaire pour l'année 2022-2023, prévue pour le lundi 14 novembre 2022, Une sobre, enrichissante et symbolique matinée scientifique a été organisée avec divers exposés d'un panel d'éminences grises de cette faculté, qui ont brossé son historique, planché sur son organisation, salué les parcours élogieux de certains patriaches chirurgiens dentistes, avant d'esquisser l'avenir de cette nouvelle faculté, et ce, avoir une brève visite guidée de certains compartiments locaux et salles, et surtout laboratoires de cette faculté de médecine dentaire. Changement à la tête de la Convention des Serviteurs de Dieu pour la Paix et les Développements, son éminence, Samuel Massamboudi, qui prend désormais la tête de CSD, en remplacement du pasteur Théodore Mogallo. José Baytouambo. De la bonne nouvelle, la délégation de la Convention des Serviteurs de Dieu pour la Paix et le Développement de la République démocratique du Congo a eu une séance de travail avec son éminence Samuel Massamboudi, rencontre à l'issue de laquelle l'annonce du choix du chef spirituel et de la communauté Massamboudi pour conduire la CSD. Ambassadeur universel de la Paix, son éminence Samuel Massamboudi, est donc le nouveau président par intérim de la Convention des Serviteurs des Dieux, en remplacement de l'ambassadeur et pasteur Théodore Mogallo. Les dévolus jetés sur le chargé de la purification du sol congolais pour prendre la destinée de la CSD, n'est nullement le fruit du hasard, a indiqué son secrétaire général. Son éminence Massamboudi est un homme intelligent et très spirituel. C'est ce que j'ai remarqué, c'est un homme simple. Engagé dans l'œuvre pastorale pour le bien-être du peuple de Dieu, l'autre du jour s'est disposé à porter cette lourde charge. Pendant qu'on s'étire la peau, il y a nos fidèles qui pleurent, il y a nos fidèles qui meurent. En tant qu'humains, je ne peux pas rester le bras croisé. Profitons de leur présence à la Terre Sainte de Mioho. Les hommes des dieux, membres de la Convention des Serviteurs des Dieux pour la Paix et le développement de la RDC, se sont inclinés au mausolée du père fondateur du Massamboukidisme, au celui sur qui la communauté doit sa doctrine. Les femmes congolaises réunies au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, Gafkou, disent non à la guerre d'agression dont des victimes l'air de ces déclarations lues par Anne-Marie Makombo, membre de cette structure. Monique Mavongo. La lutte démocratique du Congo est confrontée à une instabilité due aux attaques des troupes armées et des forces négatives soutenues par les voisins. Cette recrudescence d'insécurité entraîne des violations massives des droits humains en général et celles des femmes et des enfants en particulier. Les femmes congolaises, toutes tendances confondues, au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, Gafkou, dénoncent la vulnérabilité dans laquelle elles vivent suite à cette insécurité grandissante qui ne leur permet pas de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Face à cette situation, les femmes congolaises dénoncent le silence complice de la communauté régionale et internationale, ainsi que leur diplomatie non-efficiente, étant donné que les relations entre les pays sont régies par un certain nombre des principes, notamment les principes d'inviolabilité du territoire national. La RDC a suffisamment fourni d'efforts de paix au niveau national, régional et international, en signant plusieurs accords au nom de la paix avec ses voisins et ses efforts n'ont pas été respectés par ses pairs. Il s'agit entre autres de l'accord du 23 mars 2009, accord cadre d'Addis Abeba, aussi les résolutions des Nations Unies et la justice transitionnelle. Au regard de ceux qui précèdent, les femmes congolaises réaffirment notre attachement à la mère patrie, nos forces armées congolaises et aux chefs de l'État garants de la nation. Dénonçons avec la dernière énergie la énième agression rwandaise sur le sol congolais. Suivez à présent les activités réalisées dans le cadre du transport aéronautique civil que nous propose Alain Bikaï. En novembre, l'Humanité célèbre cette journée dédiée aux électroniciens des trafics et sécurité aéronautiques. En République démocratique du Congo, l'Association des ingénieurs et techniciens du secteur aéronautique a organisé une journée porte ouverte à l'intention des élèves des écoles techniques de Kinshasa. Question de les permettre d'entrer en contact avec ce monde de sécurité aéronautique. Ces ingénieurs en devenir ont eu à visiter tour à tour la salle d'assimilation technique, la tour des contrôles et la salle des contrôles des trafics régionales de l'aéroport international de Njili. qui ont envie de se faire une idée de la sécurisation de l'espace aérien. On a voulu que nos petits, qui sont électroniciens, qui sont dans la même filière que nous, qui finiront un jour par être aussi à TSEP et pouvoir comprendre un peu comment fonctionne l'aéroport, c'est quoi l'important de l'ATSEP, les différents équipements qui nous permettent de sécuriser l'espace aérien. Très étonné par la qualité des équipements, des sécurisations de l'espace aérien congolais acquis par le nouveau comité de gestion de la RVA, ces élèves n'ont pas caché leur satisfaction. Quand nous avons visité chaque endroit, nous avons remarqué comment ils travaillent et l'équipement. Nous avons un équipement de qualité et de bons ingénieurs et techniciens. J'ai retenu que nous avons plusieurs dispositifs qu'ils utilisent pour surveiller le ciel. Ils ont des radars, des capteurs qui captent si un avion est dans le ciel grâce à des antennes disposées. Ceci est un exemple à suivre pour l'encadrement de la jeunesse. La situation sécuritaire de la RDC ne laisse indifférent les filles et fils de la Grande Orientale réunis au sein de la structure dynamique de la province orientale. Suivez. Filles et fils de la Grande Province orientale, debout comme un seul homme pour défendre notre chère patrie. Réunis au sein de la structure dynamique de la Grande Province orientale, DGP en sigle, déclarons ce qui suit. Apportez tout notre soutien total et indéfectible à nos voyants soldats de FRDC pour la détermination de défendre l'intégrité de notre territoire national. Encourageons et accompagnons les chefs de l'État, garants de la nation pour sa mission de faire prévenir la paix et la stabilité dans la partie est du pays. Condamnons avec la dernière énergie et fermeté tout individu ou groupe d'individus, tout État ou groupe d'État, toute organisation sur-régionale, régionale et internationale qui apporte leur soutien au Rwanda, à l'Ouganda et au M23 pour continuer à agresser la république démocratique du Congo. Qu'ils sachent que les Congolais partout y sont, défendront leur patrie. Appelons à limiter au patriotisme et de tous les Congolais pour faire échec au plan de balkanisation de notre pays. Car la RDC restera unie et indivisible. Que Dieu protège la FRDC, que Dieu protège le président de la république, Félix Antoine Tshisekedi, que Dieu protège la RDC et son peuple. Avec le dédié, nous allons gagner cette guerre ingeste. La Convention des nationalistes patriotes pour un Congo émergent rassure sa ferme volonté de soutenir les chefs de l'État et les FRDC, son président national l'a fait savoir à l'occasion de la sortie officielle de cette structure. Les FRDC peuvent compter sur le soutien sans condition de la Convention des nationalistes patriotes pour un Congo émergent qui répond à l'appel du commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la restauration de la paix dans l'est du pays. Kamandji, qui bibille, est confiant quant à ceux. Je demande aux Congolais d'être derrière le chef de l'État. Je demande aux Congolais d'être derrière notre armée nationale, les FRDC. Il faut que les Congolais se détiennent. Les jeunes et les femmes membres de ces partis ont adhéré massivement à cette vision. Le secrétaire général du SEMPC, Maître Benjamin Chirouza, revient sur la vision du parti. À ma qualité de secrétaire général, chacun de nous, d'avoir une pensée tuée pour tous nos voyants héros qui nous ont quittés injustement parce qu'ils militaient pour un avenir radieux des Congolais et des Congolaises. C'est dans une ambiance bonne en forme que cette cérémonie a pris fin, avec un seul objectif, la protection de l'intérêt déterritorial gage de la volonté du président de la République démocratique du Congo. Dans la province du Bazouelais, quatre bâtiments scolaires réhabilités par l'UNICEF, une façon de soutenir la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie du pays. Reportage. À l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tisekidi Tchilombo, tenu le 3 novembre dernier par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la Convention des démocrates travaillistes unifiés et membres de l'Union Sacrée de la Nation accorde un soutien indéfectible au président de la République dans toute action tendant à ramener la paix durable dans cette partie du pays. Notre cher pays est victime vis-à-vis des terroristes d'UDM23 visiblement soutenus par le Rwanda. La CDTI, en tant qu'une de forces vives importantes, est membre de l'Union Sacrée de la Nation, remercie vivement le président de la République et note avec empressement son appel à la classe politique congolaise d'éterre ses divergences face à l'urgence de défendre la nation et de s'éliguer comme un seul homme pour faire échec à des vélités expansionnistes. Toujours par le biais de son secrétaire général, la CDTI dit jugée pertinente la position adoptée par le garant de la nation vis-à-vis des agressions et barbaries qui sévissent dans l'est du pays. Elle prend en effet l'engagement de soutenir le président de la République dans toute action tendant à ramener la paix durable dans cette partie du pays. La CDTI condamne avec fermeté la complicité coupable de la communauté internationale et de l'Union africaine qui se réserve à dénoncer les Rwandais comme soutien naturel aux terroristes dits du M23. Sur ce point, la Convention des démocrates travaillistes unifiés réitère son soutien aux FRDC dans sa lutte acharnée pour vaincre le force négative. C'était l'agression à l'est de la RDC. La province du Olomami a organisé une marche pacifique dans les routes de la ville de Kamena pour soutenir les forces armées de la RDC. Je disais, dans la province du Bazouélé, quatre bâtiments scolaires réhabilités par l'UNICEF, une façon de soutenir la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie du pays. Il s'agit de l'école primaire Bangasou située sur l'avenir Tengheneza dans la communauté Patondélé et de l'école primaire Bumbu située sur la rive gauche de la rivière Rouby dans la commune Finan en Alavarki-Sangani. Chaque école a bénéficié des deux bâtiments et des latrines. Mais aussi, l'UNICEF a remis 600 bas ainsi que quelques armoires et autres matériaux didactiques. Après avoir remercié le chef de l'État, Antoine-Félix Tisséquet de Tilombo, pour la gratuité de l'enseignement de base, le chef des travaux Christophe Kondanga, gouverneur Adentere, s'est étalé sur la ferme détermination du gouverneur Jean-Robert Zazabombiti pour avoir initié la campagne « Pas d'une école s'abat » sur toute l'étendue de la procédure d'Iba Zouélé. Une initiative qui impacte, selon lui, positivement sur les conditions de travail des écoles. La matérialisation du président de la République qui a le souci de voir la jeunesse se prospérer parce qu'il a la destinée de ces pays et surtout de cette province dépend de l'éthique. Prenant la parole, le chef du bureau de l'INICEF Kisangani Mouktar Han a expliqué que ce projet se poursuit encore et va s'étendre sur huit autres écoles avec la construction des bâtiments, la remise de bas et autres matériels didactiques sur l'ensemble de la province du Basouélé. Les bénéficiaires directs de cette dotation n'ont pas caché leur joie. Ils instiment qu'avec cette dotation à bâtiments et en bas, les effectifs de leurs écoles sont allés à la hausse par rapport à l'année passée. A travers la bouche de directrice de l'EP Bumbu Rive Gauche, ils ont témoigné leur gratitude à toute personne qui a contribué à l'acquisition de ces ouvrages et différents matériels. Le président de l'Association nationale des Paras du Congo, Anapeko Bazouélé, a demandé aux enseignants et élèves de bien protéger et maintenir ces édifices pour l'intérêt de tous. L'oréthi Andrakeleba Rémi concerné... Pour se rendre compte de l'exécution des travaux de construction de la voie urbaine à Kananga, au casselle centrale, le gouverneur John Kabea a fait une descente du terrain. Regardez. Mise en alerte par ces temps de pluie diluvienne en cette période de fin d'année, au moment même où les travaux de construction de la voie urbaine sont en pleine exécution. Le gouverneur de province John Kabea Shikai a inspecté les chantiers des Safri-Mex sur l'avenue d'Ibindi à Kamilabi, longue de plus ou moins de kilomètres dans la commune d'Endesha. Le numéro 1 du casselle centrale a été très édifié par les travaux enclenchés sur les collecteurs construits le long de l'avenue d'Ibindi, quoique fortement attaqués par les eaux de dernière pluie. Après avoir visité le dit canal, John Kabea Shikai a encouragé les techniciens des Safri-Mex qui, en dépit les premières de novembre et bientôt décembre, n'ont pas baissé la garde, décidaient d'aller jusqu'au bout de ces dangers qui planaient comme une épée de davantless. Répondant également à l'appel de Salongo de chaque samedi, l'autorité provinciale a inspecté les travaux de salubrité publique sur les avenues Louloua, Etienne-Tisékéli et Kassavoubou au grand marché urbain afin de redonner un coût de propriété à la ville de Kananga. Quelques ministres de son gouvernement ainsi que le maire de Kananga et son adjoint sont parmi les autorités qui ont accompagné Kabea Shikai dans ses déplacements. Assainissement dans la commune de Ngalema. Les bourgoumes repassent à la vitesse supérieure pour assainir son entité administrative je remercie Maï-Basilouanga a donné de nouvelles orientations au chef du quartier c'est de Kenina. Les dernières pluies dans la capitale ont révélé la fragilité du plan urbanistique de Kinshasa des quartiers entiers submergés Kinshasa doit être repensé les vice-premiers ministres ministres de l'intérieur et sécurité à Anjouin les entités territoriales décentralisées et déconcentrées à se mettre au travail C'est ainsi que l'autorité municipale de Ngalema Dieu merci Maï-Basilouanga a réuni les chefs des quartiers et commandants des sous-commissariats pour insister sur la salubrité et le désengorgement des espaces publics et en prise occupée Concernant notre réunion d'aujourd'hui on a fait répercuter tout ce qui a été dit au sein du conseil des ministres et au niveau du bâtiment du territoire Vous allez constater vous et moi qu'il y a beaucoup de places ou beaucoup de quartiers même que ce soit dans notre comité d'Ngalema il y a des constructions anarchiques et j'ai demandé au chef des quartiers le commandant SIAD mais aussi le service technique de me faire les rapports dans un bref délai Un jour après les bourgoumestres d'Ngalema étaient sur le terrain précisément à DGC Barré pour constater et procéder au curage des caniveaux les récalcitrants vont payer les prix forts des amendes transactionnelles a-t-il ajouté Alors comme vous le savez le chef de l'état au cours du conseil des ministres de la fois dernière il avait fait allusion de ça il avait demandé à tous les bourgoumestres de se mettre au travail de faire les travaux des tirages des caniveaux c'est pour cette raison nous sommes descendus ici à DGC pour mettre ça en exécution mais aussi en pratique La commune d'Ngalema au regard de son histoire fait partie des entités administratives modèle et Dieu merci Maïba Zilouanga n'éménage aucun effort pour garder sa municipalité propre Un nouveau docteur à la faculté des sciences sociales administratives et politiques de l'université de Kinshasa Cyril Anissi Ngouloubi a soutenu la thèse sur la gouvernance étatique et maximisation des recettes fiscales Keren Kankolongo et Dieu Donné Yangoumba signent ce reportage Ce travail scientifique a consisté en la gouvernance étatique et maximisation de recettes fiscales Le chef de travaux Cyril Anissi Ngouloubi a analysé les enjeux et défis de l'administration fiscale en République démocratique du Congo L'objectif poursuivi est la connaissance sur les stratégies idolles en vue de la stabilité de la pression fiscale à travers les actions combinées en vue de maximiser les recettes au Congo-Brazzaville Pour Anissi Ngouloubi le gouvernement du Congo doit mettre en pratique une politique proactive en vue de réformer sa fiscalité et la gestion de l'impôt Après plus d'une heure de soutenance de cette thèse le jury composé d'éminents professeurs de la faculté a décidé de proclamer le chef de travaux docteur en sciences sociales politiques et administratives avec la mention distinction Il a exprimé sa joie à l'issue de cette proclamation Je suis tenu sur la gouvernance étatique et la maximisation des recettes fiscales enjeux et défis de la administration fiscale en République du Congo C'est un sujet capital j'ai voulu résoudre le problème de la gouvernance fiscale au niveau de notre pays et de la maximisation des recettes fiscales en matière de contrôle fiscal Les insignes diplômes et grades académiques de l'université de Kinshasa lui ont été conférés par le secrétaire général l'administratif le professeur Lapica L'université Omnia Omnibus site de Kassaboubou vient de lancer sur le marché de l'emploi les lauréats des différentes filières Suivez Ces étudiants finalistes de l'Institut facultaire de développement IFAD viennent d'accomplir 5 années d'études universitaires 5 bonnes années sanctionnées par des diplômes qui leur ont été rémis par l'abbé recteur de l'université Omnia Omnibus Christian Gansé Celui-ci a dressé un bilan positif de l'année académique 2020-2022 avant de proclamer les résultats propriément dits Nous sommes heureux de l'aboutissement heureux du parcours académique de ces étudiants Ils ont fini leur cursus dans le premier comme dans le deuxième cycle dans ce qui était l'Institut facultaire de développement qui est désormais la faculté de gestion de l'université Omnia Omnibus C'est un motif de joie Nous sommes dans une nouvelle perspective l'IFAD devient faculté de gestion et management dans l'université Omnia Omnibus et donc il y a beaucoup de défis qui nous attendent pour un enseignement universitaire des qualités et nous mettons tout le paquet toutes les énergies pour pouvoir faire ce travail à la plus grande satisfaction pour le bien de la jeunesse de notre pays qui doit être convenablement préparé pour assumer les responsabilités ici dans notre pays et dans l'église Ces nouveaux diplômés ont été conviés à beaucoup plus d'initiatives et l'esprit de créativité au terme de leur cursus universitaire Pour rappel IFAD a formé plusieurs cadres du pays dans différents domaines de la vie nationale Après le Grand Kassai les coordonnateurs provincials en charge de recrutement et implantation de partis chers à Vital Kamere s'étant prétenus avec les coordonnateurs Pai Okafa qui l'a encouragé pour les initiatives prises au regard de la population de Djokopunda dans le Grand Kassai Reportage L'éducation socle d'une société en quête perpectuelle du bien-être collectif Cette affirmation s'illustre bien de périples de coordonnateurs de la cellule nationale de recrutement et implantation de l'INC qui pendant son séjour dans les Grand Kassai précisément à Djokopunda a répondu aux interrogations sur certains besoins sociaux des bases de ces coins de la République démocratique du Congo Pour ce faire il a procédé au lancement des travaux de construction des écoles et autres infrastructures de base En plus ces gestes de ces cadres de l'INC a aussi doté les filles et fils d'Njokopunda d'un complexe hôtelier un cadre d'accueil qui fait la fierté de cette agglomération Satisfait du travail abattu ces cadres de l'INC s'est adressé à la presse Un homme politique vous devez faire partout mais pour descendre à la base pour sensibiliser Nous sommes arrivés dans une période très tibulante La CNI s'est organisée pour lancer le premier pas On a fait la cartographie et les gens ont déposé les dossiers pour qu'on prépare maintenant pour faire l'enrôlement Donc c'est le moment qu'on doit préparer maintenant pour avoir la carte Ces cadres de l'INC ont pour finir exoté le bénéficiaire de veiller à la conservation de ces biens qui font désormais partie du patrimoine commun d'Njokopunda Signée il y a de cela deux mois la convention Elicia pour la prise en charge des soins de santé des fonctionnaires de l'Etat jusqu'à ce jour rien ne fait le président de l'intersyndicat de l'INAP a fait une mise au point sur la question devant la presse Rodé Panda Il y a deux mois le gouvernement de la République a signé la convention Elicia sur les frais de santé et les frais funéraires pour les agences et cadres de l'Etat et l'intersyndical de l'administration publique INAP avait pris acte pour soutenir cette clause comme bien bénéfique malheureusement jusqu'à ce jour rien n'est concret n'est fait la convention entre le gouvernement et l'ONG Lissungui reste bloquée et non appliquée Fidel Kiangui président de l'intersyndical de l'INAP a fait une mise au point demandant au gouvernement d'appliquer cette convention pour les biens des fonctionnaires La loi portant statut des agents des carrières des services publics de l'Etat rend le gouvernement responsable des soins médicaux des agents des carrières des services publics Après maintes revendications nous demandons au gouvernement au premier ministre et plus précisément de donner l'ego de l'application de cette convention Pour les fonctionnaires de l'Etat le gouvernement a tout intérêt d'appliquer cette convention ce qui viendra appuyer la couverture santé universelle prônée par le chef de l'Etat Félix de Chilombo Une signature entre les différents partenaires de l'UNFPA sur la prise en charge de santé communautaire un reportage signé Joël Okaembe La sécurisation de produits des santé de reproduction est un des axes prioritaires de la stratégie de renforcement du système de santé A Kinshasa pendant deux jours un atelier de finalisation de compas de la RDC a été organisé par le programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels et l'UNFPA Aujourd'hui avec la conjoncture économique avec la réduction de la contribution des donateurs il s'avère maintenant nécessaire que les pays puissent déjà commencer à contribuer progressivement et si on prend la relève progressivement dans le cas du financement des produits pour éviter les ruptures de stock qui deviennent de plus en plus fréquentes à cause de la rarité des ressources Une avancée significative pour le pharmacien le docteur Franck Biahy Avec l'UNFPA nous sommes venus discuter pour voir de quelle manière le gouvernement pourrait prendre progressivement en charge l'achat notamment de produits contraceptifs au lieu que ceci soit acheté uniquement par les partenaires et je peux déjà vous dire que notre gouvernement le fait déjà chaque année il y a une ligne budgétaire pour les contraceptifs maintenant nous voulons mettre cela de manière organisée pour donner et formelle de façon à ce que lorsqu'on prépare notre budget il ne faut pas perdre de vue La République démocratique du Congo bénéficie d'un financement régulier du programme global des sécurisations de produits de la santé de la reproduction depuis 2013 ce journal est terminé merci à vous de l'avoir suivi prenez rendez-vous avec Anita Luamboa à 20h tantôt moi je vous souhaite bon week-end à tous merci à vous